Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser un nœud de piton à dix gants. Il s'agit là d'une variante du nœud de piton classique. Rappelons que c'est un nœud, c'est un paillet apparenté aux badernes qui servent à protéger une partie du navire contre le ragage, le coup répété ou le passage d'une piède à castillage ou de charge sur le pont. Il sera plus facile de remplacer un vieux nouage, un vieux cordage plutôt qu'un élément du pont. Je suis très content de le partager avec vous car c'est José de la Corderie Rueale qui me l'a enseigné et qui m'a montré sa technique pour le nouage. Vous verrez, il faudra un petit peu de temps pour s'habituer à bien le nouer puisqu'il y a beaucoup d'entrelacement, on le voit sur l'exemple ici, mais il ne sera pas compliqué à serrer et ajuster car il sera sur les mêmes notions que le nœud de piton, un nœud qui tourne un peu autour de vous. Par contre, c'est vrai qu'il faudra peut-être l'ajuster sur un gabarit pour l'avoir de façon uniforme. Alors allez, c'est parti. On est parti pour huit fois dessus, donc quand on prend une piton, une fois, deux fois, trois fois dessus. On va ensuite créer directement une gance ici en passant quatre et cinq fois dessus de cette manière là. Voyez, on contraint vraiment le cordage, quatre et cinq ici. Une sixième fois sur le dormant. Deux fois dessus sur la première gance réalisée. Et donc là, on peut déjà lire une partie de l'exploitation des gance. Une gance deux fois dessus, je passe dessus, comme pour le nœud de piton classique. Je passe ensuite sous celle qui est dessous. Vous voyez, la gance et l'épiceur me l'indiquent deux fois dessous, je passe dessous et ainsi de suite, trois fois dessus. De toute manière, le nœud vous l'indique. Ça, on verra plus prochainement une vidéo qui explique la création des noyages à plat comme ça, qui répond à cette loi. Donc, on est passé huit fois dessus, une fois dessous, trois fois dessus. Et ensuite, on exploite les gance qu'on vient de créer. Vous voyez, donc là, on compte huit fois dessus, une fois dessous, trois fois dessus. Donc, et ensuite, il va falloir lire les passages. Une gance deux fois dessus, s'exploite dessus. Une gance deux fois dessous, s'exploite dessous. La loi des nœuds. Et donc, je crée le passage, enfin, je suis le passage que le nœud m'indique par la loi des gance. Donc ici, deux fois dessus, je passe dessus, deux fois dessous, pas dessous et dessus. Donc, j'alterne dessus, 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 dessous. Donc, ça donne, ça nous donne un dessus, dessous, dessus. Ok. Là, on garde bien ce positionnement et cette gance qui s'est créée. On passe ensuite dessous, dessus, dessous, dessus, dessus, dessus. Ok. Dessous, dessus, dessous, dessus, dessus et dessus. C'est le nœud qui l'indique, en fait. Il va falloir voir cette règle ensemble pour ne pas se tromper. Mais vous voyez, le passage est logique, le passage est simple. Mais encore faut-il savoir le lire. Là, pour la suite, vous voyez, il y a une petite gance qui est cachée ici, qui est deux fois dessous, une deux fois dessus, une deux fois dessous et une deux fois dessus. Donc, le cordage n'a qu'un seul passage où il peut aller, c'est par ici. Et voyez, on a énormément contraint ce cordage pour créer les gance, pour ensuite les exploiter. Comme pour tout paillé, en fait, pour le doublage, je vais revenir le long du dormant, je le double et ça crée ma dixième gance et le début de mon doublage. Ok. Je viens placer mon courant ou il s'arrête et on l'ajustera après plus tard. Donc là, on vérifie le nombre de gance. Donc, il y en a bien dix. Et donc, avec l'autre extrémité du cordage, eh bien, on va venir doubler. Donc, pareil, on suit le cheminement. Tac. Voilà. Là, on la met en place. Neuf et dix. Et donc, on va commencer le doublage. Donc là, rien de compliqué. Je suis simplement le cordage tel qu'il travaille. Donc, en parallèle, s'il passe dessus, je passe dessus. S'il passe dessous, je passe dessous. Je passe en accéléré parce que c'est enfantin. Vous l'avez déjà vu avec des paillés plus petits. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder les vidéos des paillés à quatre gants, le piton, etc. De manière à bien comprendre le doublage. Elle n'a aucune difficulté. Je suis le chemin en parallèle. Vient ensuite la phase de l'ajustage. Et donc, une méthode que m'a transmis Loïc. Ça va être de créer une gance de rote-nion, de stockage, pour ensuite resserrer l'ensemble. Donc, vous reprenez les gants une par une. Vous les resserrez vers le centre du nœud. Vous ne souciez pas, en fait, de la longueur. Vous vous ramenez les deux brins, tout simplement. Et vous resserrez et vous constituez votre nœud en ajustant les gants vers le centre. Vous pouvez faire ça une ou deux fois, sans problème. Et vous revenez jusqu'au départ. Donc là, on resserre, vous voyez. Ça, je le mets déjà bien en forme. Il devient rond. Et surtout, ça va me faire gagner énormément de longueur, ce qui nous manque pour le triplage. Donc, on a pris suffisamment de longueur de cordage pour le triplage. Donc, on vient récupérer. Et donc, vous voyez, ici, je récupère la dernière gance. Et ça me permet de redémarrer au centre, par le centre du nœud, la première gance, le premier passage. Vous voyez, cette gance nous a permis de récupérer du mou. Je positionne le courant et je redémarre dans l'autre sens. Je resserre mon premier passage et ensuite, mon second par-dessus. Vous voyez, tout ce qu'on a récupéré, juste en ajustant les gants, sans les resserrant. Puisqu'il y a toujours une phase de nouage et de serrage. Donc là, on termine le triplage. Rien de compliqué. On revient au début. Au début du nœud. Et voilà. Donc, on rejoint la fin avec le début. Et on essaie de placer le raccord le plus au centre du nœud. Donc, on aurait pu se rapprocher encore. J'aurais pu passer le début plus proche du centre du nœud. Et là, il suffira juste de faire une petite ligature où on veut, pour retenir le départ et l'arrêt. Tout simplement. On verra plus tard s'il y a besoin. Voilà. Votre noue est terminé. Il est bien rond, bien symétrique, bien ajusté. Et au centre, on aura une petite étoile à 5 branches pour représenter ensuite les 10 gants. Voici l'axe. Donc, une ganse, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 en bas. Voici l'axe. Voici l'axe. Voici l'axe.